Bon, vu qu'on a redémarré la Ducati 996, elle tourne comme une patate, on va lui refaire tous les réglages d'injection. Alors pour commencer, on va enlever la vis ici, là, pour pouvoir lever le réservoir. Ensuite, on lève un peu le réservoir et on va débrancher les deux durées de convoi là et la petite prise. Ensuite, on tire un petit peu le réservoir en arrière, on le trappe et on enlève. Alors maintenant, on va enlever la vis là, là, ici, là, celle-ci et celle-là. Bon, alors là déjà, on va dégraffer les convoyeurs. Bon, ensuite, on va enlever les cornets, il suffit de tourner d'un quart de tour là et de tirer dessus. Il doit sortir toute seule. Là, il y a la durite ici, là, il suffit d'appuyer un peu dessus et de tirer derrière, elle s'enlève toute seule. Voilà, maintenant, c'est ça qui nous intéresse. On va régler tout ce petit monde, là. Donc le TPS, c'est lui et sa prise, c'est lui. On va enlever le caoutchouc, là. J'ai recourbé un peu ça pour pouvoir avoir accès aux pins, ici. Donc ici, on va mettre sur le pin 2 le plus de notre multimètre et sur le pin 3 le moins du multimètre. Deux petits fils de fer avec des cosses au bout. La noire, là, c'est le plus. J'ai mis du scotch pour ne pas que ça fasse une masse. Je les inflige dedans et après, je vais revenir mettre ça par-dessus pour les coincer. Ça donne ça et maintenant, il n'y a plus qu'à rebrancher derrière sur le TPS. Multimètre branché. Maintenant, on va tout dérégler pour tout re-réglé. On va enlever le câble. On a retiré ça. Lui, du coup, il est libre de la poignée. Bon, alors là, on prend le tournevis. On le met ici. Et on force comme ça. Pas dans l'autre sens, sinon on tord tout. Vraiment, comme ça. Et hop. Voilà. Bon, alors là, on va venir dévisser complètement la vis ici. La butée du papillon, il ne touche plus du tout. C'est exactement ce qu'il nous faut pour faire notre 0 TPS. On va mettre le contact. Et là, on voit, c'est à 133 millivolts, alors qu'on voudrait 150 millivolts. Donc, on va passer au réglage au niveau du TPS. Pour régler le TPS, il va falloir dévisser cette vis là. Et celle-ci. Et bouger de droite à gauche pour avoir la bonne valeur ici. Après réglage, je procède à plusieurs ouvertures, fermetures. Contrôler qu'il revient bien à environ 150, plus ou moins 5 millivolts. On est parfait. Donc, on avait un décalage quand même de 15 millivolts. Donc, ça peut jouer sur le ralenti. Donc, maintenant, on va resserrer cette vis là pour avoir 423 millivolts ici, qui correspond au régime de ralenti. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc, il faut faire attention, c'est très, très, très sensible. Voilà, on est pas mal. Voilà. Alors, maintenant, on va remettre la rotule là. Voilà. Et une petite pince. Voilà. J'utilise deux forêts de 6 qui ont, à 99%, les mêmes mesures. Voilà. Donc, l'idée, c'est de venir coincer ici un forêt dans le premier papillon. Voilà. Et lui, on n'y touche pas. Ensuite, lui, au deuxième, on va essayer de le passer. Donc, là, déjà, on voit, il ne passe même pas. Donc, avec la petite molette là, on va tourner pour dévisser, pour avoir une synchro parfaite. Donc, là, on voit, il passe gras, qu'il soit limite à rester coincé. Voilà. Voilà. On affinera plus tard avec un dépressiomètre. Alors, là, on va tourner pour dévisser. Il ne se Alfait pas. ons-y ! University of de Deedra D'Al Corn, par 沒有horité de D'Al Regard. Par崗é. Boit pue indicated de la fin. Il ne seАltait de la fin. Oui. Stephen 원 Labs. PeutITCH, que j'month pas la fin à revenir. Guys�� rezé. Vous ne sais. Sous-titrage FR ?